aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très simple je vous en ai vraiment toute la journée avec moi dans mon quotidien de vie étudiante sachant que c'est bientôt la fin donc moi ça me fait vraiment trop bizarre pour vous situer un petit peu dans le temps on est le mercredi 29 mars il va être 9 heures j'ai droit constitutionnel à 10 heures en visio donc c'est cool parce que du coup je peux suivre le cours de chez moi par contre cet après midi j'ai cours de 13 à 15 c'est du droit privé et ça par contre c'est en amphi j'irai à la salle à 15 heures quand je sortirai des cours et ce midi je vais manger avec mélanie j'aurais dû y aller hier mais il n'y avait pas de tram pour y aller ce vlog ça va aussi être un vlog déco tout au long de l'année j'ai changé des trucs dans l'appartement je vous apprends rien j'ai vraiment besoin tout le temps que mon environnement me ressemble et du coup j'ai toujours des petits trucs à changer les petits détails mais la semaine dernière c'était mon anniversaire et honnêtement j'avais quelques idées pour refaire mon salon donc je me suis dit pourquoi pas je mets dans le petit mon blog anniversaire j'ai donc reçu une lampe pour mon salon que ma maman a trouvé sur amazon donc le but c'est que avant la visio je monte ce meuble je vais vous montrer également mais on a repeint des cadres avec mon copain et j'ai imprimé des affiches je les ai posés sur les étagères de mon salon je vous les montrerai juste après est également peut voir que je n'ai plus de table de salon je vous mets une photo ici de comment est-ce que le salon donnait de base la plante était très jolie mais je pouvais plus la voir je sais pas pourquoi je trouve que ça n'allait pas je les ramenais chez mes parents et de toute façon ma maman adore les plantes donc elle était trop contente et par rapport aux tables on a eu un problème par rapport au vernis il y avait de l'acétone dans le vernis donc ça s'est pas passé comme prévu donc je ne sais pas quand je vais avoir mes tables on va vraiment essayer de les récupérer au final je les ai récupérés le week-end qui a suivi le tournage de cette vidéo en fait mon copain les a ramenés et il m'a même offert des tulipes avec donc vraiment j'adore je suis trop fan dites moi ce que vous en pensez en commentaire est également pour l'appartement donc ça c'est pour la salle de bain vous l'avez vu dans mon vlog anniversaire je pense en gros vous savez c'est les portes épices là que vous montez sur deux étages et c'est pour mettre tous mes produits skin care dans la salle de bain pour que ce soit un minimum rangé j'ai vu ça sur pinterest et je me suis dit pourquoi pas donc j'ai trouvé ça sur amazon c'est le cadeau d'anniversaire de ma soeur on a au moins une petite notice peut-être que ça peut m'aider bon après je pense que c'est juste de l'assemblage j'ai fait attention aux dimensions et tout mais j'espère vraiment que ça va rendre bien c'est parti pour le montage de ça en vrai ça a l'air plutôt simple je pense que c'est que des trucs à visser vous savez bon alors du coup voilà ce que ça donne je trouve ça vraiment trop mimi par contre ils ont pas mis d'ampoule avec donc ça va en vrai je pensais que ça allait être pire à monter mais ça était juste que j'achète les deux ampoules et voilà pour les petites étagères je suis pas décoratrice d'intérieur honnêtement je sais pas si j'aime ça fait encore super vide j'ai également rajouté un petit peu de lierre ici et ça c'est tous les trucs que je vais descendre à la poubelle du coup voici ce que ça donne dites moi ce que vous en pensez moi franchement je trouve ça vraiment trop trop pratique il faudrait pas que ce soit plus grand pour par rapport à la taille de mon lavabo mais ça fait vraiment très organisé je trouve moi j'aime beaucoup ça peut aussi servir de plateau à épices et c'est trop bien parce que ça ça tourne j'avais vu ça partout sur pinterest donc voilà je crois qu'il était à 15 euros sur amazon vous savez que je fais pas mal de sport parce que j'essaye d'avoir une vie saine entre guillemets de manger bien de consommer des choses qui sont bonnes pour mon corps cette partie de la vidéo est sponsorisée par why food je vais vous présenter les produits que j'ai reçu cette fois ci ils m'ont gâté vraiment j'étais trop heureuse vu que j'avais déjà testé les produits je savais qu'elle était ma boisson préférée moi j'adore le chocolat donc il m'envoyait la boisson au chocolat x6 je suis trop contente j'ai un petit stock en fait pour vous parler un peu plus de la marque why food c'est quoi c'est une alternative saine à la malbouffe donc moi par exemple j'utilise des produits avant d'aller à la salle ou quand j'ai une journée de cours ça peut me servir de pause au goûter je sais pas si vous vous souvenez mais au début de l'année en amphi j'avais toujours ma petite boisson why food je vous mettrai des images sur l'écran si vous voulez tester tous les goûts niveau boisson vous avez des packs découvertes comme ça vous pouvez tous les goûter et savoir lequel vous préférez la boisson vous ressaisit entre 3 et 5 heures ça cale bien sans être trop lourd par exemple vous avez une grosse journée de travail petites boissons ils promettent que dans leurs produits il y à tout ce dont votre corps a besoin donc c'est quelque chose de très équilibré ils m'ont également envoyé une petite box avec leur barre protéinée que j'avais jamais testé j'avoue que j'ai commencé à taper dedans je les ai reçus hier c'est une dinguerie vous devez tester personnellement je les prends avant ou après la salle c'est comme avec les boissons vous avez plein de goûts différents celle là me fait de l'oeil depuis hier c'est une barre à la noisette et au chocolat l'intérieur se présente comme ça donc voilà en vrai c'est vraiment un gain de temps c'est pratique et sain donc voilà j'ai reçu pas mal de messages sur instagram concernant why food vous aviez testé et vous vouliez un nouveau code promo donc je vous l'affiche sur l'écran n'hésitez pas à me dire si vous testez ce que vous en pensez etc franchement je pense que c'est dur d'être déçu je vous laisse tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller checker en détail les produits et je vous laisse avec la suite du vlog je voulais pas dit officiellement mais j'ai commencé ma sèche j'étais en prise de masse depuis mi février et bah en fait j'ai atteint mes objectifs physiques je sais pas si je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse sur le avant après de ma prise de masse combien j'ai pris les erreurs que j'ai fait parce que du coup bah j'ai fait des erreurs et bah je m'en suis rendu compte à la fin mais j'ai réussi mes objectifs physiques donc vraiment ça je suis super contente et j'ai commencé ma sèche hier donc j'ai fait six semaines de prise de masse ça peut paraître pas beaucoup mais en soit ça m'a suffit là je suis en sèche je suis partie du coup mes collations là quand même c'est des fruits et même j'ai changé un petit peu mes séances à la salle je fais plus exactement la même chose j'essaye pas de voir exactement les poids que je soulève mais plus par exemple intégrer du cardio et tout dites moi ça pourrait vous intéresser comme vidéo là je vais me connecter à l'identité et après j'irai directement voir mélanie pour manger avec elle et après j'irai en cours bon anniversaire j'espère que t'aimes le papier cadeau oh c'est des trucs de médecine c'est un cours sur quoi du coup le papier cadeau ? c'est l'apoptose de la cellule c'est de la biocède tu l'as pas déjà pris c'est bon ? depuis le temps que tu m'en parles non je l'ai pas encore acheté parce que j'ai plus de basculature donc je me suis calmée j'étais obligée mais moi j'ai trop hâte de lire parce que à chaque fois qu'on se voit on en parle bah moi j'ai pas encore genre yang j'ai pas encore genre 1 3 kind Il est 17h30, je viens de revenir de la salle, je suis de tellement bonne humeur, ça fait trop plaisir, ma séance c'était trop bien, ma journée c'était trop bien. Là ce soir je vais réviser un petit peu et me poser, je sais que le mercredi il y a des vidéos YouTube, donc voilà ça va être une petite soirée chill, là je vais prendre un goûter, c'est vrai que j'ai eu ma boire protéinée après la salle mais j'ai encore faim, il faut absolument que je fasse la vaisselle parce que là c'est une catastrophe, j'ai honte, je vais aérer tout l'appart aussi parce qu'il fait super beau, il a fait 24 aujourd'hui donc je vais en profiter pour aérer tout, c'était vachement cool, franchement trop bien, en plus je sens que j'ai bien progressé au niveau de la salle ces dernières semaines, ça fait trop plaisir de voir son évolution et tout au fur et à mesure. Je viens de revenir, il est 11h, je vais aller prendre une douche, j'ai fait une séance cardio, j'ai cru que j'allais pas voir mon bus ce matin parce qu'il a été annulé au dernier moment donc j'ai dû prendre celui d'après, je devais pas revenir aussi tard de base aujourd'hui mais bon c'est pas grave. J'ai fait ma petite séance quand même, on a fait 10 minutes d'abdos, c'était une vidéo de clothing, je vous la mettrai en barre d'infos et après j'ai fait 25 minutes de tapis en pente, pente 12, vitesse 4, ça tue vraiment, je suis morte et après j'ai marché tout simplement pendant 15 minutes. Du coup je vais vous montrer ce que je mange ce midi. Ce midi ce sera quinoa avec un petit poivron et du tofu. Ce matin je vous ai pas montré mais j'ai pris une boisson white food avant d'aller à la salle. Le matin comme ça c'est vraiment génial. En plus ça a bien tenu au corps vu que je faisais une séance cardio. J'avais vu un truc sur TikTok quand vous êtes en sèche. En gros vous avez votre assiette, la moitié de votre assiette c'est des légumes et l'autre moitié de l'assiette est divisée en deux parties, les féculents et les protéines. Donc voilà, là ça va être un repas très très équilibré. Ce soir je mange chez Jeanne avec Angélique comme on avait fait il y a deux semaines. On essaye de se voir au max parce que du coup la fac c'est bientôt fini. En fait la semaine prochaine c'est notre dernière semaine à la fac. Donc on essaye de se voir à fond parce qu'après on va toutes retourner chez nos parents donc ce sera plus pareil. Ce soir on mange des wraps comme exactement comme la dernière fois. C'est mon repas plaisir de la semaine. Je suis trop contente du petit programme de la journée. Je vais faire du montage et après dans l'après-midi pour sortir un peu, vu que je vais seulement bosser cet après-midi. Avec Jeanne on s'est dit qu'on allait boire un petit café sur la place Victoire, ça va être sympathique. Et demain mon copain vient me voir. Donc c'est trop cool, il va passer le week-end ici. J'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas. Est-ce que ça va ensemble ? On est d'accord ça va pas ensemble. Elle c'est peut-être mieux mais je la mets dans toutes les circonstances. Je la mets vraiment tous les jours même pour aller à la salle le matin. Mais je sais pas vous en pensez quoi ? Je ne... Jeanne arrive. Du coup en fait il est 14h20. J'ai fini mon montage. Du coup on va aller boire le café maintenant parce que elle, elle rejoint une autre pote après. C'est bien parce que ça me fait une pause dans l'après-midi. Comme ça voilà, ça sépare le montage, les cours. Ça fait une vraie pause et moi je vais pouvoir sortir de chez moi, marcher un peu. C'est beau en plus derrière. Mais attends mais c'est le bar dans lequel on a fait notre soirée d'intégration là ? On était là-bas avec les gens ? Oui. On n'a même pas fait exprès. Non ça va. Ah des bons souvenirs de début d'année. Je viens de rentrer. Du coup je me suis fait un petit goûter galette de riz avec beurre de cacahuète et une pomme. Et là du coup je pense que je vais bosser un peu mes TD parce que ce soir je ressors voir les filles. Voilà le petit programme. Là il est 17h déjà. Il est 19h. Je vous retrouve seulement maintenant. Là j'ai mis un petit pull parce que du coup je vais chez Jeanne. Et à mon avis on va manger sur sa terrasse. Donc c'est pour être sûre de pas avoir froid parce que là il fait beau, je me découvre et tout. Sauf que après je vais être malade et je vais me plaindre. Donc voilà petit pull. Je suis trop contente de ma journée. J'ai passé une trop bonne journée. Bon j'ai passé toute la journée avec Jeanne. Mais j'ai pu faire plein de trucs et là je viens d'avoir des bonnes nouvelles et tout. Enfin c'est trop cool. J'ai envie de vous dire plein de trucs là à propos de ma vie en ce moment et tout parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. J'attends encore un peu. Enfin j'ai pas envie de tout dire maintenant. C'est surtout que pour le moment rien n'est sûr. Donc je préfère pas m'avancer et me porter l'œil. Je pense que vous saurez ça d'ici début mai. Donc en soi c'est bientôt. Excusez-moi mais vous avez vu comment on est trop bien là ? On a tant l'angélique. Voilà quoi. Vraiment trop sympa. Je viens de finir le montage. Je me suis rendu compte que encore une fois je n'avais pas fini cette vidéo. Du coup voilà. J'ai bien aimé vous emmener avec moi pendant deux jours dans ma vie. Même si de base c'était censé être qu'une journée productive. Ça en a été deux. Je profite à fond de filmer parce que comme je vous l'ai déjà dit c'est bientôt la fin de l'année. Ça me fait trop bizarre et je vais garder le plus de souvenirs de cette année possible. La première année d'études supérieures c'est vrai que c'est une année qu'on n'oublie pas. Merci encore beaucoup à YFood d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je suis trop contente d'avoir reçu tous ces produits. C'est des choses que j'aurais pu très bien commander par moi-même sur le site très honnêtement. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous laisse également mon Instagram. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501